Vos voyages vous ont épuisés, mais vous êtes fascinés à la vue de Baldur's Gate. C'est une ville de contes et de légendes, un endroit où la gloire et la fortune sont au coin de chaque rue. Il fait nuit lorsque vous pénétrez dans la ville, et tout est étrangement désert. Vous décidez de trouver un abri pour la nuit, mais vous découvrez que la nuit aussi, le danger guette. Et en l'espace d'un instant, le danger est sur vous. Une prise incarne. En effet, voyons un peu ce qu'il y a d'intéressant dans ces poches. Halte ! Qui va là ? Les sentinelles ! Fichons le camp d'ici ! Oui, mais n'oubliez pas l'or. Laissez le reste aux sentinelles. Ces saletés de voleurs deviennent chaque jour de plus en plus entreprenants. Cette victime-là est toujours en vie. Apparemment, il n'en avait qu'après l'argent. Du calme. Vous avez reçu un sacré coup, vous savez. Les voleurs qui s'en sont pris à vous sont partis avec votre or. Mais au moins, vous êtes en vie. C'est pas le cas de tous ceux qui ont croisé leur chemin. Il vaut mieux rester chez soi la nuit. Les rues ne sont pas sûres. Vous devriez aller à la taverne du champ de l'elfe. C'est pas loin d'ici. Évidemment, c'est un repère de Malfra. Mais si ça se trouve, l'un d'eux sait peut-être où se trouvent vos agresseurs. Attirés par une voix envoûtante, vous entrez dans la taverne du champ de l'elfe. L'endroit est petit et rempli d'habitués fort différents les uns des autres. Sans oublier quelques trophées. Là, la voix envoûtante vous entoure. Les clients de la taverne restent muets, charmés par ce qu'ils entendent. L'un après l'autre, ils semblent succomber au champ de la sirène. Belle chanson, hein ? Je l'ai entendue des centaines de fois. Et pourtant, elle continue à m'émouvoir. C'est le fantôme d'une elfe. Elle hante cette taverne et chante quelques fois à la nuit. Personne ne le sait. Son esprit habitait déjà les lieux quand j'ai acheté la taverne. Certains disent qu'elle pleure un amour perdu, un soldat mort en défendant la porte de Baldur. Elle chanterait dans l'espoir qu'il revienne en entendant sa voix. Mais bon, c'est juste des légendes tout ça. Bienvenue au champ de l'elfe. Que puis-je faire pour vous ? Hum, c'est bien le genre de cette nouvelle guilde de voleurs. Vous avez la chance d'être encore en vie. La rumeur prétend qu'ils ont tué deux sentinelles et fait disparaître plusieurs voleurs de l'ancienne guilde. Eh bien, personne ne sait où se réunit leur guilde. Mais bon, si vraiment vous voulez les retrouver, essayez les égouts. Je pense qu'ils les utilisent pour se déplacer dans la porte de Baldur. C'est sûrement pour ça qu'on voit autant de rats en surface ces temps-ci. Il y a bien une porte dans la cave de cette taverne. Je l'ai verrouillée il y a longtemps, avant le début de la guerre des guildes. Eh bien, il y a juste un petit problème. En fait, peut-être qu'on pourrait céder mutuellement. Nous avons dû condamner l'accès à la cave à cause de tous les rats qui s'y sont installés. Si vous m'en débarrassez, je vous donnerai la clé de la porte et même un peu d'or pour vous remettre en selle. Qu'en dites-vous ? La porte de la cave est verrouillée. C'est Eton qui a la clé. Il est là-bas, dans le coin. C'est l'un de nos habitués. C'est lui qui d'ordinaire descend me chercher du vin à la cave. Mais il n'a pas pu y mettre les pieds depuis l'apparition des rats. La semaine dernière, ce doit être la présence des voleurs dans les égouts qui a chassé toute cette vermine vers le haut. Bonne chance. Et faites attention aux rats, ils peuvent se montrer très agressifs, surtout quand ils sont acculés. Même moi, je ne ferai pas ça ici. Bonjour. Je vous ai vu entrer. Vous avez une sacrée bosse sur la tête, dites-moi. Je peux vous aider ? C'est Exa. Nous avons verrouillé la porte de la cave dès que les rats ont commencé à l'envahir. Vous avez besoin de la clé ? Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'un problème de rats et non pas des voleurs qui s'en sont pris à vous ? J'ai entendu votre conversation avec Alit. Écoutez, laissez tomber. Vous ne vous en êtes pas trop mal tiré. Ne tentez pas le diable. Eh bien, peut-être que l'idée d'affronter ces voleurs ne vous rebute pas, mais avec les rats. Très bien, je vous aurais prévenu. Voici la clé de la cave. Ne soyez pas trop longs, ou je viendrai vous chercher moi-même. Oh ! Et avant de partir, prenez cette dague. Ce n'est pas grand-chose, mais on ne sait jamais. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Let's go ! C'est parti 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 ! Ça pourrait peut-être pas être utile, ça ! C'est parti 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 ! Vous allez tomber sur bien pire que des rats dans les égouts ! ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bontiers de tous ! C'est parti ! Tu vas te groud, t'es blanc ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501